Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines, Funko Pop ou cartes Pokémon. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle du film The Lost City ou en français c'est La Cité perdue, ici en édition 4K Ultra HD, mais également disponible en Blu-ray, en DVD. C'est distribué par Paramount et disponible depuis le 26 juillet 2022. Donc ici, c'est une comédie d'aventure dans laquelle on suit une auteure, une auteure qui s'appelle Loretta Sage, qui, justement, écrit des romans d'aventure, exotiques, romantiques aussi à même temps, qui met en vedette Allen sous les traits d'un mannequin viril, mais un petit peu naïf également, qu'on retrouve sur la pochette des différents romans de cette franchise. Les deux sont justement en tournée de promotion pour le plus récent roman, et c'est à ce moment que Loretta va se faire kidnapper par un milliardaire excentrique qui espère, justement, qu'elle va le conduire vers l'ancienne cité perdue de son dernier roman. Puisqu'il désire, justement, prouver qu'il est plus qu'un simple héros des récits de Loretta, mais Allen va partir à sa rescousse dans la jungle pour la délivrer. Les premières minutes, je dirais, du film sont un petit peu longues, sa mise, la mise en contexte n'est pas très amusante non plus. Heureusement, 15 minutes plus tard, on va avoir le caméo de Brad Pitt qui a un petit rôle vraiment jouissif. Son personnage est tordant, il s'amuse vraiment dans l'auto-dérision, c'est carrément le meilleur segment du film. C'est peut-être même ici le problème avec l'histoire. Brad Pitt est tellement au top et arrive aussi assez rapidement dans l'histoire que la suite n'est pas au même niveau et provoque aussi certaines déceptions. Il reste malgré tout quand même plusieurs bons moments. La chimie aussi entre Sandra Bullock et Channing Tatum fonctionne bien. Et je dirais, par contre, si ça ne va pas le segment avec Brad Pitt. Tant qu'à Daniel Radcliffe, son personnage de méchant, je trouve qu'il manque de nuances. Oui, il est méchant, mais un point c'est tout. Il aurait dû, je trouve, être développé davantage. J'ai également remarqué quelques passages où les effets spéciaux ne sont pas au point. Ils ne sont vraiment pas au top. Justement, j'ai remarqué même à certains moments que c'est évident que les acteurs sont devant un écran vert. Visuellement, ce transfert en 4K est de toute beauté, puisque le film est très coloré, la stabilité et la précision des couleurs sont ici très évidentes. L'image est également très détaillée à tout point de vue. Donc, vraiment une excellente édition 4K. Pour les pistes sonores, elles sont offertes en anglais de Biatmos, ainsi qu'en français double au Québec, français européen, espagnol, allemand, italien et japonais 5.1, avec de nombreux sous-titres, notamment de l'anglais, du français double au Québec, français européen et espagnol. Pour les suppléments, on retrouve plusieurs fichuettes à propos des acteurs et de leurs personnages. Le lieu de tournage, aussi des détails sur certaines scènes clés et sur les costumes. On retrouve aussi des scènes supprimées, des bloopers, ainsi qu'une copie digitale. Delos City ne deviendra probablement pas un classique. Il y a quand même ici des moments assez drôles, mais certains aussi vont tomber à plat. La distribution principale n'est pas le problème ici, mais je dirais son scénario, qui est assez moyen, qui ne se démarque pas des films dans le même genre. Et en parlant de films dans le même genre, je dirais ça ressemble à certains points à un film des années 80, à la poursuite du diamant vert. Donc, j'ai trouvé certains éléments qui se rejoignent dans ces deux films-là. Donc, cependant, je dirais par contre, pour cette édition 4K, Paramount a mis le paquet, on a ici une édition de très grande qualité qui va plaire à coup sûr, je dirais, aux amateurs de ce genre des films en 4K. Vous ne serez pas déçus avec cette édition. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous avez vu le film The Lost City? Est-ce que vous aimez Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en-dessus de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!